Je reconnais M. le leader du troisième groupe d'opposition. À vous la parole. Merci, M. le Président. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la députée de Westmont-Saint-Louis, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, le député de Bonaventure, le député de Chomédé et le député de Rimouski la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse que la prévention de l'itinérance jeunesse est une responsabilité collective de la société québécoise. Dans un souci de bienveillance et d'inclusion, qu'elle tient compte du fait que les jeunes en situation précaire ont des besoins spécifiques, mais également des forces, ainsi qu'un pouvoir certain d'autodétermination. En ce sens, qu'elle s'engage à défendre les droits des jeunes dans toutes les sphères de leur vie, ainsi qu'à impliquer concrètement et inconditionnellement ces derniers dans toutes les initiatives visant à faire reculer l'itinérance jeunesse. Enfin, qu'elle demande au gouvernement de privilégier une approche globale pour entamer un virage misant sur la prévention et s'inspirant de la vision et des valeurs communes contenues dans la déclaration issue du Forum prévention et itinérance jeunesse des 18 et 19 novembre derniers. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, M. le Président. Il va y avoir consentement sans débat, mais j'ai peut-être manqué le début. Le ministre délégué à la Santé et Sérieux sociaux est également conjoint. Alors, c'est noté à défaut. Ce sera dans le procès verbal, bien sûr. Alors, consentement sans débat. Je vous demande vos votes respectifs. M. le leader du troisième mot d'opposition? Pour. M. le leader du gouvernement? Pour. M. le leader d'opposition officielle? Pour. Mme la leader du deuxième groupe d'opposition? Pour. M. le député de Chomédé? Pour. M. le député de Bonaventure? Pour. Mme la députée d'Iberville? Pour. Cette motion est donc adoptée. M. le leader du troisième groupe d'opposition? Oui, merci, M. le Président. J'aimerais que cette motion soit transmise aux chefs des partis politiques pour qu'ils puissent le mettre sur les réseaux sociaux, puisque c'est un message d'espoir qu'on envoie aux jeunes. Ce sera fait.